Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Directe Cicongo Life Télévision. Merci de nous suivre partout, à la République démocratique du Congo et dans la diaspora. Nous sommes le mardi 16 mai 2023, nous recevons Georges Yalala, combattant de l'IDPS. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde et bonjour tous les internautes et surtout les téléspectateurs qui vont nous suivre sur Congo Life Télévision. Vous allez bien ? Nous allons très bien. D'accord. Nous sommes le mardi, quelles sont les nouvelles ? En fait, jusqu'à l'après du contraire, il n'y a pas de très grandes nouvelles parce qu'au moins sur les lignes de front, tout semble bien marcher. Seulement qu'il y a eu quelques accrochages entre les groupes armés. Dans le Nira Gongo ? Dans le Nira Gongo et dans le Massissi. Dans le Nira Gongo c'était quoi ? C'était proche des Goma ? Oui, mais on nous apprendra que c'est comme s'il y avait une incompréhension autour du leadership dans un groupe. Entre quel groupe ? Entre les APSLS et les Actoura. Ok, d'accord. Et à part ça, dans le Massissi ? Le Massissi, la même chose aussi, il y avait aussi une incompréhension autour du leadership. D'accord. Olivier, sur cette actualité jauge, nous avons appris en tout cas que... Nous avons appris, il y a la télévision nationale rwandaise qui acquise l'armée burundais de fournir des munitions Yantoura et OESF de l'air. On a suivi, je prends un analyste, un rwandais, sur la chaîne nationale qui le disait. Comment comprendre cela ? Est-ce que c'est vrai ? Il parle des burundais déployés dans le Massissi, tout ça. Tout ça, moi j'appelle des hérémiades, des n'importe quoi. Des choses qui n'ont même pas de fondement. Je ne vois pas comment une télévision rwandaise qui peut donner de telles informations alors que nous sommes en RDC. Et nous qui sommes en RDC, nous n'avons pas vu de telles choses. Je pense que les burundais sont des membres de l'EAC. Pourquoi ne pas demander au commandement de l'EAC ? Si réellement cette information plutôt était vérifiée. Je pense qu'il y a un commandement, c'est de l'EAC. Et il y a tout un arsenal. Les rwandais doivent se taire, doivent créer le climat de la paix. Nous, nous avons besoin de la paix, rien que de la paix. Et quand la paix est en RDC, et les rwandais, et nous RDC, et même les Burundis, et même l'Ouganda, seront bénéficiés de cette même paix. Alors, il n'y a pas... L'armée burundais peut seulement distribuer les armes au FDLR et au Niatura, et laisser le Maïmaï, et laisser le FRDC. Pour quel objectif ? Le Burundi peut avoir quel objectif à surarmer ce groupe-là ? C'est parce que ça, on les appelle des jérémiades, donc dit n'importe quoi. Des choses sans fondement. Nous avons appris que l'M23, d'abord, on a suivi les comptes rendus du week-end dernier, où le gouvernement a revenu en dénonçant que le Rwanda sera en train de renforcer. Il se trouve que c'est le sol congolais, dans le cadre de soutenir l'M23. Nous avons appris que la société civile qui dénonce que l'M23 serait en train de corrompre certains jeunes, voisins de nos groupes armés, en fait, de les laisser le couloir, parce que l'objectif du M23, c'est d'attaquer et prendre un combat. En fait, si le premier point concerne... qui concerne le rapport du M23 par le Rwanda, cela a été même dénoncé par le ministre de la Défense, de la FADC. C'est connu comme ça, parce qu'il y a eu même des hélicoptères qui faisaient des rotations de navettes pour vouloir venir renforcer les lignes de front, surtout dans les Buesa, Kisigari, Jomba, vers même Kebumba. Là, ce sont les groupements de Ruchuru qui partagent la frontière avec le Rwanda. C'est normal parce que, au moins, cette partie-là, ils iraient par les RDF M23 et qui partagent la frontière avec le Rwanda, ce n'est que normal. Mais la deuxième information, c'est dire que le Rwanda serait en train de partager l'argent... C'est pas le M23, c'est le Rwanda, quand même ? Bon, le M23, c'est le Rwanda. Ce vocabulaire-là n'est plus à exclure. Plusieurs fois, le président l'a toujours prononcé. Ok, d'accord. Oui. Alors, ça, moi, je ne saurais pas directement confirmer. Parce que, quand il y a des rumeurs, des rumeurs qui circulent, il faut d'abord trouver celui-là ou quelqu'un qui a été bénéficier de cette finance pour dire que, réellement, c'est la vérité. Bon, néanmoins, nous savons très bien que les Rwanda ont toujours cherché à vouloir gagner la guerre par la corruption. Ça, on peut néanmoins de cette manière-là. Mais dire que moi, je peux confirmer, dire que c'était comme ça, bon, c'est encore trop, 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 trop tôt. Mais, la manière dont nous savons que les Rwanda ont toujours manigacé pour gagner le terrain et l'argent. Même les femmes, les Rwanda utilisent pour gagner une guerre. Et c'est comme ça, les Rwanda, ça ne peut pas directement, peut-être, effluencer ou peut-être chercher à vouloir déranger les têtes des gens. Nous qui vivons ici, à l'Est, nous savons comment les Rwandais opèrent quand il faut la guerre. Ils utilisent presque tous les fronts. Je répète, et même les femmes. L'argent. Les femmes, comment ? C'est-à-dire, ils avaient même des jeunes filles, ils avaient des jeunes filles auprès de certaines autorités militaires ou politico-administratives, pour vouloir sonder et chercher à vouloir se créer des couloirs dans ce sens-là. Ça, ce sont des techniques purement rwandaises. Ça, on ne peut pas... C'est leur mode opératoire, c'est donc ? Mais dire que nous avons vu des finances, moi, je me dirais encore que ce n'est pas encore le moment. C'est tôt. C'est tôt de confirmer ça. Mais les Rwandais en ont toujours utilisé tellement de gaz pour vouloir gagner leur terrain. Et pourquoi il a abandonné à créer un parti politique ? C'est parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas... Non, c'est son parti politique. Il n'est pas sérieux. Pourquoi il n'a pas persévéré dans le PPRD ? Il n'est pas sérieux, il est moins sérieux. D'ailleurs, si moi, j'étais... Malheureusement, Kaby, il a aujourd'hui... Il a résolu sa question par le silence. Mais s'il pouvait se prononcer, il allait quand même trouver Matataé moins sérieux. Et effectivement, il est moins sérieux. Moi, je l'attends toujours par Bukangalot. Qu'il vienne d'abord justifier Bukangalonzo. Bukangalonzo, oui, c'est faux. C'est des anciens, tellement... C'est, c'est faux. Il a suivi dans son pays de prince. Et d'ailleurs, il va animer une matinée politique à Goma. Il parle de qui... Est-ce que... On le poursuit parce qu'il n'a rien fait. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire le couloir d'y entrer aussi ? Il faut y aller. C'est politique. Vraiment, j'essaierai très... Je serai... Je vais me arranger pour être... Pour assister à cette matinée. Pour lui, Bukangalonzo ? Bukangalonzo reste toujours Bukangalonzo. Jusqu'à ce qu'il justifie l'argent des Congolais. C'est l'argent des contribuables Congolais. Il doit justifier cet argent. Plus de 500 millions de dollars Et qui se volatilise comme ça ? Et pourquoi on l'arrête pas si c'est vrai, Georges ? La justice a ses caprices. Mais on a vu, par exemple, les procès sans jour sur Camer, où on nous a parlé de ça. Ça n'a pas pris tout ce temps. On l'a justifié du pouvoir vers un procès. Vous savez, vous savez... On a vu, par exemple, le procès Camer était facilement accessible parce que Camer, d'abord, n'était pas... est parlementaire. Il n'avait pas d'immunité parlementaire. Mais quand M. Mazatapogno, il s'est créé le poste de parlementaire, donc de sénateur, alors il a fallu qu'il y ait une procédure purement administrative jusqu'à ce qu'on appréhende sa personne. Voilà pourquoi... Ça ne va pas réussir. Voilà pourquoi les choses avaient traîné. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il lui a été lévée ses immunités. Pour lui, on l'a poursuivi parce qu'il a révisé d'adhérer à l'Union Sacrée. Non, non. La porte est ouverte. Oui, il a révisé. Il n'est pas le seul à avoir commis des bavures. Il y en a d'autres qui sont toujours dans l'Union Sacrée, mais qui sont toujours là. Donc la justice est toujours... Je sais, c'est vrai. Il attend toujours l'État. Comme qui ? Personne de l'Union Sacrée qui est poursuivi, hein. Personne de l'Union Sacrée qui est poursuivi. Mais quand vous avez toujours vu... Apparemment, moi, quand je... Voilà, vous venez de trouver au moins l'élément. Quand vous avez toujours vu, quand vous trouvez M. Allinguet faire son travail, croyez-vous qu'il fait le travail et des rapports pour des personnes qui sont méconnues ? C'est pour des personnes bien connues. Et voilà pourquoi il vous dit même dans l'Union Sacrée, il se trouverait d'autres... d'autres cachettes qu'on pourrait enrichir un jour. Notamment Manga Choutou, c'est votre partenaire. Manga Choutou, bien sûr. Il n'a jamais été notre partenaire. Mais il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il n'est pas député à l'Assemblée nationale congolaise. Ça, je ne vais pas le nier. Votre partenaire. Il n'est pas partenaire. Il n'a jamais... Il n'a jamais été... Non, il n'a jamais été... Non, non, non. Lui, il était président du CNDP. Le CNDP était membre du FCC. Et le FCC qui n'a pas... Le FCC Mosaïque est à l'Union Sacrée, mais le FCC original de Kabila, je trouve surtout chez Kabila. Vous devez distinguer... Il n'a pas été dans la Mosaïque. Il est toujours membre du FCC pro Kabila. Là, pourquoi tu es au Côte d'Azur, c'est ça ? Non. Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'a pas... Il n'a pas eu des armes... Il n'a pas... Il n'a pas des armes... On attend toujours la prononcée de la justice. On revient sur l'affaire Matata, Georges. Il a dit... Matata... Je l'ai toujours dit sur ce micro que Mamadou n'avait même pas... N'avait même pas gagné la guerre au-dessus de M23. Mamadou a seulement chassé le M23 parce qu'il y avait déjà un accord, que moi j'ai toujours appelé, un accord louche, un accord sorcier que Kabila avait signé à Kampala lors de la prise de la ville de Goma. Kabila, Moussebeni, Kagame, ils s'étaient siégés pour signer un accord, peut-être qu'il peut, même si c'est républiqué jusqu'aujourd'hui. Et après ça, le M23 avait été sacrifié et on a utilisé Mamadou pour les chasser de la RDC. Et là que ce sont partis se reposer, c'est de là même qu'ils se sont venus encore attaquer à la RDC. C'est-à-dire que leur père leur avait fait appel, venait chez nous, un moment venu nous allons encore vous ramener sur le terrain. Voilà ce qui arrive. Et maintenant, quand il écrit ce langage-là, il dit non, ce problème de leadership, il se trompe beaucoup. Moi, j'ai eu la chance, ce dimanche, d'être, de participer à l'Assemblée des partis politiques, des membres du FCC Pro Kabila. C'est qui ? Vous voulez parler de Savoura ? De Savoura. Ami Chouti. Savoura, non, 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 il s'appelle Safari Ayobag. Saffir, Safari, pas Savoura. Savoura, c'est son père. Safari Ayobag. Ayobag. Il a quitté les partis politiques de son FP ? Non, 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 il était des membres du… Il ne peut pas perdre. Non, du… 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 du IPC, des choses comme ça. Il parlait de l'IPC. Il a avancé son parti politique. 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 Il soutient les… des lignes aux agro-pourgues. Je suis en train de répondre… C'est la poche à tes… Je suis en train de répondre à Matata Pony. Safari dit, j'ai vu un président très, 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 très vigoureux pour ne dire que la paix. Et tout le monde est content de dire très bien que la paix sera là et la paix la plus durable. Les Rwandains, avec tous ses partenaires, ont manégacé pour qu'il y ait toujours cette pérennisation. Mais Ayobag a dit la même chose de Soukabila, vous les savez quand même. Oui, il a dit ceci. Vous voulez parler soit peut-être de la… Oui, il a dit ceci. Il s'agit de la politique. Je suis en train de répondre à Matata Pony. Il a dit ceci. Les gens se sont beaucoup mobilisés pour qu'il y ait une négociation avec le M23, voire même certains membres du gouvernement qui étaient du côté du M23. Mais le président a été très catégorique jusqu'au point que son lobby est en train d'imposer la paix et la paix la plus durable. Et de ce fait, tout le monde qui croyait se retrouver derrière la guerre, il est obligé d'aller vers Tisekedi. Ça, c'est ses propres mots. Alors, Matata Ponyo, des gens qui nous ont laissé l'armée à l'impôt, l'économie à l'impôt, les socials à l'impôt, l'enseignement, il n'exista presque. Et il peut oser de dire que, non, il y a manque de leadership. Matata Ponyo, d'ailleurs, l'État nous payera cher. La nature nous payera plus cher. D'accord. Oui. Il faut qu'il l'ait dit. En tout cas, il a également critiqué l'affaire... Là, il faut qu'on revienne. L'affaire du maïs, ça fait trop polémique au Congo. On a suivi la réponse des caméras hier, qui était l'invité du Bréphine, et qu'il a tenu hier, avec Bortevaro de Mouyaya. Mais ce qui m'a intéressé, c'est quand il a déclaré que je suis ministre de l'économie depuis un mois, et depuis, le temps d'échange n'a pas bougé. Est-ce que c'est vrai ? Soyez sincère. En fait, moi, je suis du domaine, je suis des sciences commerciales et administratives. Répondez d'abord aux ces caméras. Je veux dire, caméras n'ont justifié que son règne pendant un mois. Mais quand nous arrivons à Goma, Chakéa Soto, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a justifié que son règne pendant un mois. Mais quand nous arrivons à Goma, ce n'est pas encore ces Français-là. Quand même, je dois être clair, moi, je suis Congolais comme tout le monde. Pourquoi défendre les défendables ? Moi, je suis à Goma. Je suis à Goma. D'ici samedi la semaine passée. Chacun avait son taux. Tantôt à Goma. C'est un peu pesant. Tantôt à Goma. On parle de 2300, 2250, 2350. Et vous trouvez que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Alors, moi, qui suis à Goma, je n'ai pas directement conjugué le même verbe avec Amere. Amere doit encore peut-être fournir des efforts. Bien sûr, nous voulons que cela arrive. Et nous voulons que cela, d'ailleurs, soit le bienvenu. Est-ce que l'objectif, c'est stabiliser le taux, soit à 2300 ou à 220, ou bien c'est faire pour qu'il y ait, pardon, baisse de taux ? Bon, normalement... Pour une économie qui se veut stable, la stabilisation du taux, c'est la règle. Stabiliser le taux sur lui. Parce que pour qu'on ramène le taux à la baisse, il faut beaucoup d'efforts, c'est-à-dire la production. S'il n'y a pas de production, le taux peut ne pas baisser. Mais s'il y a quand même des mécanismes de contrôle, le taux peut se stabiliser. Mais dire que... Mais là, qu'est-ce qu'il manque au gouvernement pour le faire ? En fait, il manque beaucoup de méandres. Vous savez d'abord, l'économie qui nous a été léguée, c'est une économie extravertie. C'est une économie qui dépendait toujours. Et jusqu'à même où je vous parle, qui dépendait toujours de l'extérieur. Imaginez, nous ne faisions qu'importe. Alors quelles sont les exportations qui stabilisent et qui baissent le taux ? Mais quand nous évoquons les importations, croyez-vous que le taux sera toujours vraiment stable ? Seront au rendez-vous stable ? Je ne crois pas. Et... Si l'on dit que... Nous avons encore des marchés parallèles. C'est ce que la mère d'abord doit... doit d'abord... prendre pour... je dirais peut-être un cheval de bataille. C'est aussi réglementer, disons, le marché de change. C'est-à-dire, les gens qu'on appelle le communément campiste, ils sont partis par un même date de parapluie avec des sommes d'argent. Ça ne se fait pas dans d'autres cieux. La mère a du peu sur la plage. Il faut d'abord qu'ils amassent tous ces gens-là et dire vous devez vous organiser pour faire des maisons de change. Si pas des maisons de change, ou alors vous laissez le travail aux banques. Mais quand chacun, sous ce parapluie, il applique son... Chacun avec son... Avec son taux, son... 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 son marchandage, et le taux sera toujours difficile à stabiliser. D'accord. Mais à part ça, il y a aussi le problème de plage à billets. Plage à billets, c'est-à-dire, le fait de frapper des nouveaux billets sans couvertir de la monnaie. C'est aussi un problème qu'ils doivent contrôler. Bon. Parfois, certains gouvernements qui trouvent qu'ils sont à quête d'Argent, ou qu'ils sont devant une caisse vide, ils se souhaitent toujours à recourir aux frappes de la monnaie. C'est-à-dire, à l'émission d'une nouvelle monnaie pour couvrir ses dépenses. Ça crée aussi des problèmes. C'est pourquoi la mère doit beaucoup travailler pour que les choses se réglementent. Mais il y a aussi le problème d'Imaïs, en Kassaï, et... à Lubumbashi, au Hokatanga. C'est aussi un grand problème. Imaginez les hommes se réveillent deux jours, Moïse Katumbidon, je salue à Pasa. Il s'est dit non, non, ne venez plus le maïs au Congolais pour toujours nous créer des problèmes de pénurie de la farine du maïs sur le marché. Et cela crée aussi des problèmes. Et vous trouverez une fois qu'à l'air arrêté... Ça m'a envoyé la mère et avec d'autres émissaires pour aller trouver une solution ailleurs. C'était une solution palliative, une solution intermédiaire. Vraiment, c'était... Mais c'est une solution, vous savez... Il fallait saluer cette façon, messieurs Joc. C'est... Moi, comme économiste... Avec tout ce qu'on a... Moi, comme économiste, j'essaye d'abord la mesure comme une mesure palliative. Vous savez, juste avec votre petite fille à la maison, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui. Merci. Bon. Ma petite fille, par exemple, à la maison, quand elle est, supposons, elle est affamée et qu'à la maison, il n'y a rien. Mais chez le voisin, je trouve, par exemple, qu'il y a deux kilos de farine. Il faut que d'abord, j'aille au chat pour travailler le manioc avant de faire nourrir ma fille. Mais il y a plusieurs paramètres. Si vous, en tant que père, vous n'avez pas été prudent, vous n'avez pas préparé ça, ça serait une honte pour vous. Moi, je vous dis que c'est un problème politique. Si vous êtes... C'est pourquoi... C'est pourquoi j'ai évoqué d'abord le problème de Moïse qui parle maniga. C'est pour que le maïs ne rentre plus au pays. Vous vous attaquez à Moïse, vous dites qu'il n'est pas congolais. Laisse-lui faire... Voilà. Il a prouvé combien de fois qu'il n'est pas congolais. il fait souffrir les congolais pour ses propres intérêts. Et vous aviez fait recours à ceux qui ne sont pas congolais. Nous nous avons fait recours aux pays voisins comme vous le voulez. Merci. Comme un pays, comme une nation qui se veut responsable. Merci. Il fallait faire recours à Katoumi. C'était normal de négocier, d'échanger des licites. Non, vous savez, vous savez, Katoumi, je ne voyais pas pourquoi on devait les négocier. Je ne voyais pas même pour comment il pouvait... D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'a jamais accepté que c'est lui qui aurait fait ça. Mais on est parti, remarquez que bien sûr c'est lui qui aurait fait ça. Merci beaucoup, donc il montre sa force. Il n'a jamais été congolais. Il a fait bouger... Celui qui fait mourir les congolais par la famille... Il a fait bouger... Il a fait bouger... Il a fait bouger les congolais grâce à lui. Tu sais qu'il a déployé des ministres comme Camerain. On les a envoyés l'exécutif pour chercher les pays. Moi, je dirais suite à lui. Pas grâce à lui. Suite à lui, il a envoyé des gens. Merci beaucoup. Donc, c'est un satan. Un satan parmi les satans. C'est un cadame biche. On s'est retrouvé des beaux et des fonds numéro 1. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. À vous pareillement. Bye, bye. Bye.